Le mythe d'Alansi Alors que le soleil se couche sur une plantation en Jamaïque, les enfants se pressent auprès de Monsieur Kwaku pour qu'il leur conte une histoire. Ils savent tous qu'il leur raconte des histoires du Ghana, pays de leurs ancêtres, mais ce qu'ils ne savent pas, souligne Kwaku, c'est comment leurs ancêtres ont obtenu ces histoires. Il y a longtemps, toutes les histoires appartenaient à Niamey, le dieu du ciel qui voit tout. Les habitants de la terre s'ennuyaient et ne savaient rien de leur histoire, mais une créature a décidé que cela suffisait. Alansi, l'araignée rusée et changeante, décida de faire descendre les histoires sur terre. Il tissa une toile qui s'étendit jusqu'au nuage et grimpa pour affronter le dieu du ciel. Accroupi au pied de Niamey, Alansi cria à tue-tête qu'il était venu s'approprier les histoires du monde. Niamey, du haut de son tabouret d'or, se mit à rire de la demande absurde de l'araignée. Niamey dit à Alansi qu'il pourrait avoir toutes les histoires qu'il souhaitait, mais seulement s'il pouvait accomplir une tâche impossible. Si Alansi lui a porté Osebo, le léopard, Onini, le piton, N'Goro, le frelon et Mathia, l'esprit de la forêt, alors il pourrait prendre ces histoires. Alansi accepta humblement. Niamey ne le vit pas sourire et s'éloigner en trottinant. De retour sur terre, Alansi prit son sac magique et se mit au travail. Il trouva d'abord Onini, le piton, qui se baignait au soleil. Puis il se moqua qu'Onini ne puisse pas être l'animal le plus long, disant qu'il ne paraissait pas plus long qu'un morceau de bambou. Alors furieux, Onini s'étira sur le bambou pour prouver sa longueur. Alansi s'empressa de l'attacher, bien serré à chaque extrémité, et de le mettre dans son sac. Ensuite, il creusa une grande fosse au milieu du chemin où rôdait habituellement Osebo le léopard et la recouvrit de feuilles de bananier. Bien sûr, le puissant Osebo ne tarda pas à tomber dedans. Alansi gronda Osebo pour son imprudence, mais lui proposa de le sauver. Alors qu'il aidait Osebo à sortir de la fosse, Alansi lui donna un coup de couteau. Osebo retomba sur le sol où Alansi l'enroula, serré dans une toile d'araignée. Alansi entendit N'Goro et ses frelons bourdonnaient au loin. Il s'approcha prudemment d'eux, car la tâche était délicate. Leur piqûre pouvait faire gonfler et mourir quelqu'un, mais Alansi savait qu'il détestait la pluie. Il remplit sa bouche d'eau et la cracha sur les seins. Alors qu'ils paniquaient tous, Alansi poussa les frelons à s'abriter dans sa gourde, où ils se retrouvèrent piégés. Alansi avait une autre tâche à accomplir. Capturée, M. Mathia, l'insaisissable et espiègle esprit de la forêt. Elle se cachait habituellement au fond des bois, mais Alansi savait qu'elle se sentait seule. Il fabriquait alors une petite poupée recouverte de sève et la laissa sur son chemin. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, M. Mathia s'adressa à la poupée, mais devint furieuse lorsqu'elle ne répondit pas. Elle frappa la poupée, irrespectueuse, et son petit poing resta collé à sa surface gluante. Alansi enveloppa M. Mathia, bien serré, et la mit dans son sac avec les autres créatures. Triomphant, il remonta sa toile dans les nuages. Lorsque le dieu du ciel vit qu'Alansi avait accompli cette tâche impossible, il fut stupéfait. Niamé dit à Alansi qu'il avait gagné les histoires du monde. Dansant de joie, Alansi les rassembla, les fourra dans son sac et descendit sur terre. Là, il dispersa les histoires dans le monde entier pour que les gens les partagent. Et c'est ce qu'ils ont fait, dit M. Kouakou aux enfants. Des générations ont continué à raconter et à réinventer les histoires d'Alansi. Même après avoir été volé à l'Afrique et réduit en esclavage, Alansi est peut-être petit, mais la ruse vaut mieux que la force, déclare Kouakou, qui dit aux enfants d'emporter les histoires d'Alansi avec eux, où qu'ils aillent. En regardant son public, M. Kouakou sait qu'Alansi restera un symbole de débrouillardise et de résistance face à l'oppression et un témoignage du pouvoir durable des comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...